Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé de très beaux moments en famille et entre amis pendant la période des fêtes, pour ceux qui célèbrent la fête de Noël. J'espère aussi que vous avez eu du temps pour vous intérioriser, pour aller à la rencontre de vous-même, pour prendre du temps pour vous et de vous reposer également. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2019. J'espère que cette année va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, tout ce que votre cœur désire et que vous allez vous sentir comblés tout le long de l'année. Alors aujourd'hui, je vais faire les énergies sentimentales pour le signe des Vierges. Donc, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, ces tirages sont des tirages d'ordre général. Donc, je vous suggère d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également, pour avoir un compliment d'information, parce qu'il se peut que ça ne résonne pas avec toutes les personnes du signe de la Vierge. C'est un tirage général. Et si vous avez besoin d'avoir un message personnalisé, un tirage personnalisé, vous pouvez entrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos, donc levoyagedéléakim.com et ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé. Lorsque vous m'en ferez la demande, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs. Je vous rappelle également que vous avez toujours le dernier mot, peu importe l'issue des tirages, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et qu'à tout moment dans votre vie, vous pouvez changer le cours des choses. ans, vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main. Alors voilà, on va commencer maintenant avec la lecture des cartes pour les Vierges. Je vais commencer avec les couples, donc je vais faire le tirage pour les couples et un peu plus loin, ce sera pour les célibataires. Je vous encourage à regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai tiré une carte des messages des anges de l'amour pour compléter le tirage présent. Alors pour vous mes chères Vierges, en ce moment, vous essayez de prendre un certain recul face à votre relation, pour ceux qui sont en couple. Parce que vous êtes très émotif en ce moment, on le voit ici avec la carte de la lune. Vous prenez du recul, vous prenez le temps de vous intérioriser, de penser à vous guérir peut-être de certaines blessures parce que vous êtes dans l'émotion en ce moment. Vous vivez peut-être quelque chose qui vous fait du mal et vous avez besoin de vous retirer un peu dans vos émotions. Vous vous demandez si les efforts que vous mettez dans la relation présente en valent vraiment la peine. Vous avez l'impression peut-être d'être là ou la seule personne à fournir les efforts pour que la relation fonctionne et vous voulez faire des bilans par rapport à votre relation présente. Vous avez beaucoup souffert par le passé d'une telle situation, donc vous savez à quoi vous en tenez. Et par le passé, c'est ce qui vous a séparé d'avec votre conjoint ou conjointe ou la personne que vous fréquentiez, c'est le manque d'investissement de sa part. Donc, c'est ce qui vous fait souffrir énormément aujourd'hui parce que ça vous rappelle les mêmes situations vécues par le passé. Donc, c'est pour ça que vous vous retirez pour prendre un recul et faire des bilans en ce moment. On voit que présentement, vous vivez une certaine déception dans cette relation avec l'impératrice parce que vous êtes généreux, c'est-à-dire que vous vivez des déceptions avec le 5 de couple, mais avec l'impératrice, on voit que vous êtes une personne généreuse, une personne généreuse de son temps, une personne généreuse de son amour, de l'investissement que vous apportez à la relation. Et vous avez besoin d'avoir la réciprocité de votre partenaire. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui seront enceintes pour celles qui sont femmes. Vous allez peut-être être enceintes prochainement ou si ce n'est pas déjà fait. Et pour les hommes, bien, c'est votre partenaire qui est enceinte. Et ça, ça vous crée certaines peurs. Vous avez peur que l'autre ne contribue pas comme il le devrait ou comme elle le devrait, surtout si un enfant s'en vient dans votre vie de couple. Alors, c'est important pour vous de sentir qu'il y aura une certaine sécurité dans votre couple. Ok? Vous allez prendre conscience que peut-être que vous n'avez pas pris le temps pour vous, que vous ne vous êtes pas occupé assez de vous-même ici. Il y a une certaine prise de conscience avec le jugement, la carte du jugement. Que vous n'avez pas pris soin de vous, ou vous n'avez pas pris assez de temps pour vous occuper de vous-même ici avec la reine de Denier. Vous savez que vous êtes dévoué, que vous êtes fiable, que vous êtes responsable. Ça, vous le savez, que vous, vous allez apporter ce que vous avez besoin dans votre couple. Mais vous en doutez par rapport à votre partenaire. Pourtant, l'autre n'est jamais satisfait. Votre partenaire n'est jamais satisfait et trouve que vous n'en faites pas assez. Ou bien, votre partenaire s'intéresse à vous seulement quand vous lui donnez ce à quoi il s'attend ou quel s'attend. Si vous lui donnez ce qu'il ou elle veut, c'est à ce moment-là qu'il s'intéresse, qu'il ou elle s'intéresse à vous. Mais si vous n'arrivez, si vous ne lui donnez pas ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, vous perdez son attention, vous perdez son investissement. D'accord? Donc, ça, ça vous crée des peurs pour l'avenir. Ensuite, on voit ici que vous avez peur de dire les choses. Avec le valet d'épée, vous avez peur de dire ce que vous ressentez. Vous avez peur de dire ce que vous attendez de votre partenaire. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. C'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous allez sauver la relation. Vous avez peur de quitter la relation telle qu'elle est parce que ça ne vous convient pas. Mais avant de quitter la relation, faites l'effort de dire ce que vous attendez, de dire ce que vous pensez, de communiquer vos valeurs à l'autre personne également. D'accord? Donc, ne vous laissez pas abattre. Dites votre vérité, mes chères vierges. D'accord? Ne restez pas isolés. Et si les choses restent telles qu'elles, bien c'est certain que vous allez sentir que cette relation-là est comme un fardeau pour vous. Puis vous n'allez pas recevoir la réciprocité. La réciprocité ici de votre partenaire ne sera pas au rendez-vous. Alors, c'est à vous de décider ce que vous faites. L'essentiel du message ici, c'est de nettoyer, de prendre un temps de recul, de nettoyer vos pensées, de faire le bilan de votre situation amoureuse et de surtout dire ce que vous pensez et faire connaître vos valeurs qui sont si importantes à vos yeux. D'accord? Donc, faites cet effort-là, mes chers amis. C'est très important pour que la relation puisse s'améliorer. Je vous suggère d'attendre jusqu'à la fin pour avoir le message aussi des anges de l'amour. Je vais maintenant faire la lecture pour les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, c'est qu'on voit que vous êtes en processus de guérison, un processus de guérison intérieur. Vous faites du nettoyage dans vos peurs, dans vos émotions. Ici, avec la lune, c'est la même chose que pour les couples. Comme les vierges qui sont en couple, vous êtes beaucoup investis dans vos relations passées et vous en avez beaucoup souffert. Donc, c'est la même chose que ceux qui sont en couple. Maintenant, vous voulez faire le deuil de ces anciennes relations, les relations du passé. Vous voulez faire le deuil de ça pour vous créer une belle vie, une vie meilleure à l'avenir. Avec l'impératrice, c'est ce qu'on voit. Vous prenez conscience que vous n'avez pas assez pris soin de vous autrefois. La prise de conscience, c'est la même. Vous n'avez pas pensé à vous en premier. Vous n'avez pas pris soin de vous et vous en prenez conscience aujourd'hui. Alors, pour ça, le fait de ne pas avoir pris soin de vous, bien ici, vous en prenez l'entière responsabilité. Vous êtes au courant que le problème venait de vous. Alors, les autres perçoivent votre grande prudence quant à votre ouverture pour une relation. Ils perçoivent que vous êtes, en ce moment, vous êtes prudent, vous faites attention. Les prétendants ou les prétendantes qui sont là pour, qui ont envie de vivre quelque chose avec vous, peut-être ne s'engagent pas trop parce qu'ils sentent que vous avez besoin de ce temps de recul ici. Alors, ils sont conscients de ça. Vous prenez votre temps parce que vous avez peur de ne pas être prêt pour une nouvelle rencontre et de devoir abandonner une relation à cause de cela. Donc, prenez le temps nécessaire de faire le travail en vous. Ici, avec le 8 de coupe inversée, vous savez que si vous entrez en relation présentement, les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas prêt et que vous allez risquer d'abandonner la relation. Et si vous ne faites pas le travail que vous avez à faire sur vous, si vous ne prenez pas le temps de passer à travers le processus que vous avez engagé ici, bien, vos relations vont toujours rester, vont toujours vous sembler comme un fardeau. Et vous n'allez pas apprendre de cette expérience. Vous n'allez pas, vous n'allez pas non plus apprendre à exiger la reciprocité, hein, la part de l'autre aussi dans votre relation. Donc, vous voulez casser ce cercle vicieux-là. D'accord, mes chères vierges célibataires? Alors, voilà, mes chères, c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de votre intérieur, de vos émotions, de régler les choses du passé également pour vous créer une meilleure vie présentement. D'accord? Et pour la carte du message des anges de l'amour, bien, il s'agit de la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Peut-être que vous ne voyez pas très bien la carte, hein, l'éclairage est un peu sombre. Alors, c'est la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Et ça vous dit « En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vous renforcerez vos liens ». Donc, c'est en disant les choses, en disant les vérités, en disant à l'autre, en communiquant à l'autre vos valeurs, vos attentes également, que vous allez renforcer vos liens. Et l'autre va être en mesure de savoir ce que vous attendez d'elle ou de lui. Je vous lis ce que le carnet en dit pour cette carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, ça vous dit « Les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation ». Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Voyez-vous ce que je vous dis ici, de dire votre vérité. Une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Donc, avant de décider quoi que ce soit, mes chères vierges, avant de décider de quitter une relation pour laquelle vous pensez qu'il n'y a aucune issue, faites l'effort nécessaire pour essayer de sauver, de la sauver. Et si, à ce moment-là, vous voyez que vous avez tout donné, bien, vous serez en mesure de prendre la décision pour votre plus grand bien, mais en sachant que vous avez tout fait pour régler la situation. Donc, le message essentiel ici, c'est de dire, de premièrement, prendre soin de vous. Si vous avez besoin d'un temps pour prendre un recul, faites-le. Nettoyez votre esprit de vos peurs, de vos anxiétés, de vos émotions négatives également. Prenez le temps de prendre soin de vous. Peut-être que vous n'avez pas fait ça par le passé. Ici, on le voit que vous avez souffert dans les relations passées. Faites le deuil de ces relations passées-là pour vous créer une meilleure vie. Ici, en prenant soin de vous, prenez conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous parce que vous êtes une personne fiable, une personne qui s'investit dans vos relations et vous avez besoin que l'autre en fasse autant. Mais pour cela, il faut que vous vous ouvriez. Comme la carte ici vous le dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Et pour que l'autre apprenne à vous connaître, bien, il faut que vous soyez ouvert et que vous communiquiez avec l'autre personne, vos besoins. D'accord, mes chères vierges? Parce que sinon, vos relations vont toujours vous sembler un fardeau. Alors voilà, mes chères vierges, je souhaite que vous passez un excellent mois de janvier. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a éclairé. Et n'hésitez pas à communiquer, c'est-à-dire à partager cette vidéo pour que certaines personnes qui n'ont pas accès à ces messages puissent avoir les messages, recevoir les messages importants pour eux également. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo aussi. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé. Donc en attendant, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois prochain, le mois de février déjà. Alors en attendant, je vous embrasse et je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.